Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, QuasiFM, le 106.9. Pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision, le premier degré et le second degré sur un même plateau, c'est maintenant, il y a Riveau qui est avec nous. Riveau, bonjour. Bonjour. Et on a Henri Nouri qui est avec nous également. Henri, bonjour. Bonjour. Messieurs, hier c'était jour de grève pour le premier degré et pour le second degré. J'allais dire pour tout le monde des enseignants où, avec un mot d'ordre, on ne touche pas au statut. C'est ça ? C'est ça, oui. Effectivement, on pourrait résumer ça comme ça. Effectivement, c'est la loi fonction publique qui était présentée au Conseil des ministres hier. Et nous, nous estimons que cette loi remet en cause le statut, qui est ce qui nous garantit notre indépendance en tant que fonctionnaire, une certaine liberté d'expression par rapport à la hiérarchie. et donc ça, ce projet de loi, il a été unanimement condamné, enfin unanimement dénoncé par les organisations syndicales, il faut savoir. C'est une grève nationale. C'est une grève nationale. Sur ce volet-là, c'est une grève nationale. Mais il y avait une partie qui concerne la hiérarchie. On va y revenir. Riveau, vous avez tiré, encore une fois, le premier, c'était avant-hier, mais avec des revendications différentes pour le premier degré. Vous êtes joint, évidemment, vous l'aviez annoncé à cette grève d'hier. Il y a eu, messieurs, en tout, plus de 400 personnes qui étaient dans la rue. 400 selon les organisateurs, 250 selon la police. Mais peu importe, il y avait du monde dans la rue. Ça veut dire vraiment que, cette fois-ci, les fonctionnaires de l'éducation nationale ont compris qu'il y avait de danger pour leur stature, Riveau ? Je pense qu'à chaque grève, on est tenté, l'administration, est tenté de vouloir minimiser les expressions. C'est un peu normal. Oui. En fait, ils veulent compter pour savoir si le message... Et d'ailleurs, c'est de bonnes guerres. Oui. Et d'ailleurs, c'est de bonnes guerres. Et c'est surtout pour éviter le fond du problème. Le fond du problème, c'est ce qu'on doit regarder. Qu'est-ce qu'on doit regarder ? C'est que le gouvernement va dans un sens de faire disparaître le service public, donc la fonction publique. D'accord ? C'est ça, l'objectif. Et comment le gouvernement... C'est pas tout à fait ce qu'a dit Macron. Alors, peut-être qu'il nous raconte des saucisses, mais c'est pas tout à fait ce qu'il dit. Il dit qu'il veut l'améliorer. Pas plus tard qu'hier, sur une autre chaîne nationale, le secrétaire d'État qui s'occupe de la fonction publique a fait une intervention, et il a expliqué aussi, en gros, avec ses mots, cette affaire. L'objectif, c'est de recruter des contractuels. Plus de contractuels. Facilement de contractuels, pour pouvoir les licencier très rapidement et facilement aussi. Donc, mais pour ceux, encore une fois, et c'est ce qu'on a dit hier, pour ceux qui comprennent ce que cela veut dire, c'est regarder en métropole un service public avec beaucoup plus, majoritairement, de fonctionnaires, et un service public d'éducation, par exemple, à Mayotte, avec majoritairement, et ça, c'est peut-être Henri Noury qui pourra le dire, l'affirmer, l'expliquer, avec majoritairement d'enseignants contractuels, je veux dire par là, qui n'ont pas eu la formation d'enseignants nécessaire. C'est tout. Et on voit pourquoi aujourd'hui, on pleurniche, on pleure sur la qualité de notre système éducatif. Peut-être qu'il y a cela aussi comme explication. Henri, pourquoi pointer du doigt en permanence les contractuels ? Ce sont des gens qui ont quand même des qualités, des compétences. Peut-être, comme le disait Riveau, qu'il manque de formation. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, parce que le principe du contractuel, il est quand même très pratique, quand il y a des enseignants titulaires qui sont ou malades, ou en vacances, ou autre chose, peu importe, ou du mal à recruter, d'avoir des gens quand même en classe pour pouvoir éduquer nos gamins, ou faire de l'enseignement, qu'est-ce qu'il faudrait ? Plus de formation ? Oui, ce n'est pas les contractuels que nous pointons du doigt, c'est la contractualisation que nous pointons du doigt. Parce que la contractualisation, c'est une précarisation dans le système que nous connaissons dans la fonction publique, et c'est surtout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la perte d'une certaine indépendance, d'une certaine autonomie, que nous avons grâce au statut. Le statut, ce sont des références, enfin nos références sont à des textes réglementaires et non pas à des contrats. Parce que le contrat, c'est beaucoup plus... Il est beaucoup plus difficile d'avoir une autonomie quand on est sous contrat, et nos contrats actuels ne sont pas à pointer du doigt. Ils sont simplement, ce qu'on dit, c'est qu'il est souhaitable d'avoir la meilleure formation possible, et que quand on commence et qu'on est placé devant des élèves sans formation, ça pose une difficulté. Et nous ne souhaitons pas qu'on continue cette précarisation. Alors qu'est-ce que propose ce projet de loi ? C'est de précariser encore davantage les précaires, si vous voulez. Parce qu'on va mettre en place, par ce projet de loi, un contrat de chantier, l'équivalent du contrat de chantier dans le privé, c'est-à-dire sur une mission, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans maximum, car on sait qu'après 6 ans, c'est la CDisation. Donc la volonté derrière, c'est de supprimer le CDI et de supprimer le CDD. Et nous pensons que c'est très mauvais, c'est très mauvais pour des missions de services publics, qui doivent avoir une longueur de temps, parce qu'on est, par exemple, sur du pédagogique, donc on a besoin d'avoir des équipes stables. Et ce n'est pas de cette façon-là qu'on pourra avoir des équipes stables. Et puis nous pensons que derrière, il y a des suppressions de postes, qui étaient dans le programme du président Macron, qui sont prévues, qui sont à la clé, et des suppressions de postes, qui seront extrêmement préjudiciables pour le service public. – Est-ce que vous avez eu, messieurs, à l'occasion de cette journée de grève, des réponses à vos questions ? Est-ce que vous avez pu rencontrer du monde ? Est-ce que vous avez eu des retours de Paris ? Parce que c'est quand même une grève nationale. Est-ce qu'il y a eu des retours ? Allez, je vais le faire autrement. À quoi a servi la grève d'hier ? – Bien, la grève d'hier, elle a servi à rappeler ce que nous faisons depuis déjà plusieurs semaines, qu'il y a un projet de loi qui était dans les projets du gouvernement, du président Macron, lors de la campagne électorale, et que ce projet de loi, il est extrêmement préjudiciable de façon publique. – C'est ça, l'objectif c'est ça, de se mobiliser, de montrer qu'on découvre ce projet de loi. – Voilà, on monte une mobilisation, parce que ça va s'étaler sur tout le parcours parlementaire du projet de loi. Et ça va continuer. C'est pas, hier c'est un début. On a un bon début, mais il faut continuer à informer, et à communiquer sur ce projet de loi et sur ces aspects les plus néfastes. – Hier soir, il y a eu, enfin en fin de journée, il y a eu une AG, vous avez décidé de reconduire ce mouvement, semble-t-il. Il va durer combien de temps ? – Alors, pour le premier degré, de toute façon, c'était un mouvement illimité. – C'est vrai, c'était des incits. – C'était les militants du SNIPP qui étaient en réunion qui ont décidé la poursuite du mouvement. Pas de souci. Mais comment, nous, nous n'avons pas encore, pour nos revendications, nous n'avons pas encore eu de suite. Donc on ne peut pas imaginer, aujourd'hui, en l'État, une sortie de crise. – Riveau, vous avez eu un entretien de plusieurs heures, du reste, au vice-rectorat. – Mais est-ce que vous pensez que c'est les entretiens que nous nous sollicitons ? – Alors, il faut arrêter de faire croire qu'on fait la grève pour obtenir des entretiens. – Non, on ne veut pas faire croire ça, mais on veut avoir des réponses, Riveau. – Vous avez eu un entretien, qu'est-ce qui a été dit à cet entretien ? – On a toujours les mêmes choses, on fait remonter. Mais maintenant, quand ça remonte, je pense, je me rappelle avoir déjà dit pareillement à une autre occasion, quand ça remonte, il faut que ça redescende. Jusqu'à présent, ce n'est pas redescendu. Et il faut que ça redescende. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on redescend dans la rue. Ça, c'est pour le premier degré. Le second degré, la grève s'est arrêtée hier. – Le second degré, la grève s'est arrêtée. Le mouvement, la grève, n'est pas une grève illimitée pour le moment, mais le mouvement ne s'est pas arrêté. On va continuer sous diverses formes sur ce projet de loi. – Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que par rapport au projet de réforme, le mandat national, ce sont des mouvements de grève reconductibles. Il me semble que très prochainement, le 4 avril, il y a une mobilisation nationale. Le 9 avril, j'entends parler également de mouvements. Mais au niveau national aussi, le 30 mars, c'est-à-dire samedi, il y a une manifestation nationale à Paris, toujours contre les deux projets, projet de loi de destruction de la fonction publique et projet de loi retrait ou abandon du projet de loi Blanquer. – Henri, on a bien compris, la fonction publique, Riveau vient d'en parler, vous en avez parlé également, est-ce que du côté du second degré, il y a des revendications locales ? Comme on peut avoir dans le premier degré ? – Non, mais là, on est sur des affaires nationales, c'est-à-dire la loi Blanquer. Il y a des revendications locales, c'est des revendications qui concernent les conditions de travail. Nous avons des conditions de travail qui sont préjudiciables à l'intérêt de nos élèves et aux agents, puisque les collègues doivent travailler dans des salles de classe souvent où il n'y a pas de climatisation, où il y a le problème de la surpopulation scolaire qui n'est pas réglée, qui va se prolonger et qui pose une vraie difficulté pédagogique parce qu'on est sur un réseau d'éducation prioritaire où normalement, les effectifs devraient être allégés pour permettre les meilleures conditions de travail. Bon, ces conditions de travail ne sont pas au rendez-vous, malgré l'augmentation du nombre de postes qui n'est pas proportionné à la surpopulation, à la montée d'effectifs. Bon, ça, c'est une... Donc, les revendications locales, elles se situent au niveau des conditions de travail, au niveau, on l'a dit, et on rejoint le premier degré là-dessus, pour stabiliser l'équipe d'une incitation financière qui est la hausse de l'indexation, sur laquelle on est revenu encore hier lors de l'entretien avec le représentant du préfet. Mais il faut savoir une chose, c'est que nous, on nous dit, une organisation syndicale, ça revendique et ça négocie. La première partie, on connaît, la revendication, mais la deuxième partie, on a toujours un problème, parce qu'on nous écoute poliment. On nous écoute poliment, mais voilà, on fait remonter, et quand on fait remonter, de toute façon, la négociation n'a pas lieu. Riveau, aujourd'hui, vous allez vous retrouver tout seul, quand je dis tout seul, c'est-à-dire que le SNUPP, que le premier degré a manifesté, vos camarades du second degré ne seront pas là. À quoi va ressembler cette journée de grève, aujourd'hui, ou de manifestation ? Ça ressemblera à... À la même qu'avant-hier ? À d'autres mouvements que nous, nous avons eus, mais il ne faut pas arriver dans un sens où on veut opposer les deux, le premier et le second degré, non, il y a une mobilisation. Quand on parle de la reprise en compte de l'ancienneté générale de service, effectivement, ça concerne le premier degré, parce que ce ne sont que les enseignants du premier degré qui ont été exclus. Quand on parle des AESH, c'est le premier degré, essentiellement, même si on a des classes Ulysse dans le second degré. Donc, voilà, aujourd'hui, par exemple, hier, effectivement, il était question des... On a porté les dossiers de la fonction publique contre la loi Blanquer, mais à la préfecture, nous avons, je pense, utilisé le tiers, la moitié du temps, à parler de l'indexation des salaires et la revoyure. Donc... La fameuse revoyure, oui. Pour laquelle le gouvernement précédent s'était engagé. Et il me semble, j'insiste, qu'il y avait une certaine Annick Girardin à la manette. Donc... Elle était au même poste, hein ? Oui, à la manette. À la fonction publique. La fonction publique, c'est encore plus important que l'autre mer, me semble-t-il. Si vous le dites. Vous comprenez. Et on nous dit que l'indexation des salaires, c'est fonction publique. La représentation de l'ancienneté générale de service, c'est aussi fonction publique, me semble-t-il. Donc, aujourd'hui, nous, nous sommes là. Nous avons annoncé un mouvement de grève illimité. s'il y a un appel national la semaine prochaine, les collègues du second degré, du vice-sectorat, et on espère même les autres fonctionnaires, nous, on se retrouvera sur le terrain. Et là, peut-être aussi, c'est un appel aux autres camarades syndicalistes, des fonctionnaires. Des collectivités ? Pourquoi pas ? Le projet de loi, obligatoirement, va concerner les autres secteurs de la fonction publique, que ce soit État, territorial ou hospitalière. Donc, il ne faut pas croire que c'est seulement un dossier qui concerne l'éducation nationale. Je pense que il y a aussi une responsabilité de nos autres camarades que nous devons aussi dénoncer. le problème, c'est qu'on continue à la guerre inter-syndicale. Non, non, c'est qu'aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités. Il y a un dossier sur la fonction publique. J'espère, je souhaite que les autres camarades vont nous rejoindre. C'est un appel normal. Oui, oui, bien sûr. Vous aussi, c'est un appel ? Oui, bien entendu, bien entendu, puisqu'il y a un dossier fonction publique qui concerne tous les fonctionnaires. Et j'ajouterai sur l'affaire de l'attractivité aussi. On en a parlé hier à la préfecture. Nous avions une revendication qui avait été retenue, entendue, qui était la valorisation du service à Mayotte lorsqu'il y a eu la mission inter-ministérielle l'année dernière. Bon, aucune suite. Alors, on nous avait dit oui, oui, ça, je peux en parler au ministre. Enfin, en l'occurrence, l'inspecteur général Luciana qui était là. Bon, il en a parlé. Il en a parlé au ministre. Mais c'est resté dans les cartes. Ça, c'est fait. Donc voilà. Non, mais c'est l'état du dialogue social aujourd'hui dans le pays. Il faut quand même le savoir parce que c'est deux projets de loi qui sont unanimement rejetés sont passés telles qu'elles. Je dirais avec quelques amendements à la marche qui en plus sont contestés par les députés et qui probablement seront donc exclus puisqu'ils disent qu'ils sont les seuls à avoir le droit d'amender les textes. Les députés en marche. Donc comme c'est eux qui dominent à l'Assemblée nationale, il est fort probable qu'il y ait à la fin le projet de loi initial en l'état sans aucune intervention même des organisations syndicales qui ont présenté des amendements. Vous l'avez compris. Aujourd'hui, c'est encore jour de grève. Grève pour le premier degré et le SNUPP notamment. On va suivre ça de près parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent actuellement sur Mamoudou. Il y a des petits points grève un peu partout. Il n'y a pas que le SNUPP qui est en grève. Il y a également la SMAE. Il y a également d'autres manifestations qui sont prévues sur Mamoudou. Donc ça risque, s'il y a des défilés sur Mamoudou ou des cortèges, ça risque de bouchonner pas mal aujourd'hui, Riveau. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Ça risque de bouchonner pas mal aujourd'hui. Ah, c'est une incitation à... Mais ça bouchonne tous les jours. De toute façon, ça bouchonne tous les jours. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On le rappelle. Aujourd'hui, jour de grève pour le premier degré. Hier, c'était le premier et le second degré. Oui, Riveau, pour conclure très vite. Très solidaire avec Dr Léo. Oui, mais ça aussi, ça va contribuer au bouchon parce qu'ils arrivent, les fauteuils roulants, ils arrivent sur Mamoudou. Voilà, quand je dis que ça va bouchonner, ça va bouchonner aujourd'hui. Merci, Riveau. Merci, Henri, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole, les enfants. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada